Salut tout le monde, c'est Nel. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Alors, j'ai enfin fait couper mes pointes, donc je peux enfin faire des coiffures sans les rater complètement. Et c'est exactement ce que je fais aujourd'hui. Je vous montre une tuto coiffure, donc comment j'ai réalisé ce twist-out et aussi, surtout, comment je réussis à faire mes twists. Et pour faire les twists-outs, en fait, parce que j'ai eu plusieurs commentaires de certaines d'entre vous qui n'arrivaient pas à réussir vos twists. Donc, je vous montre, en fait, mes trois astuces pour bien réussir un twist-out et surtout aussi ce qu'on appelle un chunky twist-out, donc on fait des twists un peu plus gros. Donc, c'est ce que je vous montre dans cette vidéo. Et à la fin, j'ai une petite surprise pour vous. Donc, si ça vous intéresse, restez avec moi. À tout à l'heure! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Donc voilà voilà, c'était très très simple comme je vous ai dit, c'est vraiment le plus facile à faire. Moi-même je ne suis pas très très douée pour faire les flat twists, mais ça prend juste de la pratique. Donc si vous êtes comme moi et que vous avez des pouces à la place de tous les autres doigts, c'est juste de vous pratiquer de temps en temps et vous allez réussir. Alors moi j'ai espoir qu'un jour je pourrais faire des flat twists beaucoup plus définis et beaucoup plus petites que ceci. Vous avez vu que j'ai décoré avec des bijoux pour l'ox, mais si vous voulez rendre la coiffure un peu moins chic, un peu moins ostentatoire, vous pouvez tout à fait décorer avec un peigne ou avec des peintes à cheveux tout simplement. Et comme vous avez vu, ça fait deux coiffures en une parce que quand vous avez juste les twists comme ça, ça peut faire une coiffure protectrice que vous portez toute la semaine. Et à la fin, vous défaites pour faire ce joli twist out. Et maintenant pour la surprise, donc je fais tirer sur ma page Instagram trois produits que j'ai utilisés pour faire ce twist out. Donc ce sont les produits de la marque Curl Shop et donc une chanceuse pourra recevoir ces trois produits. Alors pour tous les détails du jeu concours, rendez-vous sur ma page Instagram pour savoir comment participer et jusqu'à quand. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Et vous pouvez me suivre sur mes autres plateformes, donc Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram. Et n'oubliez pas aussi d'activer la cloche pour savoir quand est-ce que je sors ma prochaine vidéo. Alors je vous dis bonne chance à celles qui vont participer et à la prochaine. Au revoir!